Je vous invite aussi à prendre des slogans, je vous invite aussi à prendre des slogans, et je vais répondre, j'ai fait un peu un message, c'est un message traditionnel, voilà. Ce n'est pas la première fois qu'on est là, les plus anciennes comme moi, plus de 66 ans, on s'est battu déjà en 1976, le commissariat de Saint-Denis avait violé une gamine dans un de ses camions. On ne dénonce pas le commissariat spécialement de Saint-Denis, on dénonce ce qui se passe aujourd'hui, quasiment tous les jours, je le disais tout à l'heure, une femme, à peu près un jour et demi, est assassinée, pas pour l'inconnu qui passe la nuit et qui emmerde les femmes, ça c'est un mec sur sang qui vraiment va jusqu'au viol. La plupart des violences sexuelles, la plupart des violences faites aux femmes sont faites au sein de la famille, par leur mec, par leur père, par leur frère, par leur cousin ou leur son, quelle que soit leur culture, quelle que soit leur classe sociale, et ça, ça a toujours existé. Le machisme tue tous les jours et ça depuis des centaines d'années. Aujourd'hui on est là, et on dénonce un certain nombre de choses. Mais surtout, ce qu'on veut, si vous êtes plusieurs centaines, on veut une résistance. Saint-Denis, c'est une ville de résistance. Les féministes ont créé leur groupe, leur groupe femme, et les luttes ont démarré pour les années 70, dès 72-75 à Saint-Denis. Le MLAQ, mouvement, avortement, contraception, les groupes femmes, on était des dizaines et des dizaines de cités. J'habitais Floréal à l'époque, on habitait toutes les cités de Saint-Denis. On luttait contre les violences et les femmes. On changeait les verrous des mecs violents. À l'époque, il n'y avait pas de temps plané. On dénonçait les violeurs, on mettait leur nom sur leur immeuble, dans les boîtes aux lèvres. On était offensifs. Alors vous allez dire, il y a toujours autant de femmes qui meurent, il y a toujours autant de femmes qui sont bien passées, mais il faut qu'aucune heure réagisse. Et puis les mecs qui sont là aujourd'hui, le jour où on ferait des malignes sont vides, en disant, on n'est pas solidaires, parce que si on ferme nos gueules, ça veut dire que bien-être pas, on est complice. Les mecs d'ici, tous nos copains, nos amis, nos amants, il va bouger votre cul, faites des malignes et scandales, dénoncer tous ces violeurs, dénoncer tous ces criminels. Bonjour, je suis québécoise. Vous n'avez pas votre giletage ? Non, je n'ai pas pris de giletage. Non, mais vous en avez un ? Oui, j'en ai un, mais aussi. D'accord. On a déclaré la prépédition de Seine-Saint-Denis. C'est le même qui criminalise la solidarité avec les migrants. C'est le même qui criminalise les gens qui se battent pour le droit au logement et le droit au papier. Le gouvernement nous fait un signe très fort en nommant ce préfet en Seine-Saint-Denis. Donc nous avons déposé la manifestation légalement lundi soir. Nous avons eu un coup de pression de la part de la préfecture nous disant qu'on ne voulait pas qu'on a jusqu'au commissariat. Pourquoi ? Voilà les arguments qu'ils ont donnés. Premier argument. Il y a d'autres manifestations, au même moment que la vôtre, on ne peut pas s'occuper de tout. Nous lui avons répondu de pardon. Il nous semblait que M. Macron avait dit que les violences faites aux femmes étaient une priorité de son quinquennat. Nous lui avons répondu qu'on nous parlait du Grenelle contre les violences. Mais quand il s'agit de pouvoir manifester et de dénoncer le fait que la police refuse les plaintes dans les commissariats, là il n'y a plus personne. Le deuxième argument qui nous a été donné, vous ne pouvez pas aller manifester, vous avez déclaré plusieurs centaines de personnes, vous n'avez pas de service d'ordre. On leur a répondu, nous avons des habitudes de manifester à Saint-Denis qui est une terre de résistance. Nous avons même l'habitude de ne pas déposer des manifestations parce que nous n'avons pas besoin d'autorisation pour prendre nos libertés. Nous leur avons rappelé quoi ? Nous leur avons rappelé qu'il y a maintenant neuf ans, il y avait des manifestations pour les droits des retraites qui ont été cassés par les gouvernements précédents, que des lycéens et des lycéennes se faisaient tabasser, gazer dans les rues de Saint-Denis, une place du 8 mai 45, et que nous avons décidé collectivement, les syndicats et associations qui étaient en lutte à ce moment-là, de traverser Saint-Denis, de faire une manifestation, y compris avec les jeunes. Et qu'à l'époque, même quand le cabinet du maire nous avait dit n'allez pas manifester avec les jeunes, toutes les vitrines vont être cassées en centre-ville, nous avons pris nos responsabilités militantes, nous avons créé le cortège avec les jeunes, sans les enfantiliser, nous avons fait la manifestation, nous avons traversé le centre-ville, aucune boutique n'a été cassée, d'ailleurs les boutiques ont réouvert, et c'était avec les jeunes, lycéens et étudiants, que nous avons fait le service ordre, sérénité, et tout s'est bien passé. On sait prendre nos responsabilités, on a un peuple solidaire ici. Et le troisième argument, qui est quand même le plus choquant, et qui va faire qu'on va quand même aller au commissariat, et que ce sera au gouvernement d'assumer son irresponsabilité, le troisième argument était de dire, mais si vous vous rassemblez devant le commissariat et que vous faites votre dialing, il n'y a plus de continuité de service public. Voilà ce qu'ils ont osé nous dire. Voilà ce qu'ils ont osé nous dire. Ils nous ont dit, les policiers ne pourront plus intervenir et sortir avec leur voiture. Alors qu'est-ce qu'on leur a rappelé ? On leur a rappelé que pendant la loi travail, quand on avait plein de camarades syndiqués au pas, qui se faisaient embarquer dans le commissariat, et maltraité, nous étions rassemblés devant le commissariat pendant des heures et à plusieurs centaines, jusqu'à la libération des camarades, ça n'empêchait pas les policiers de sortir s'ils voulaient sortir. En fait, ce que nous fait, comme signale le gouvernement, c'est qu'il a peur de notre mobilisation. Il a peur qu'on se mette en lutte dans les quartiers populaires sur la question des féminismes et des féminicides et qu'on commence à en faire un mouvement de durée. Donc on va leur montrer que non seulement on n'a pas peur d'eux, mais qu'en fait c'est eux qui ont peur du mouvement social, c'est eux qui ont peur des femmes, c'est eux qui ont peur des féministes, alors que c'est eux qui devraient les protéger. Donc chacun a sa responsabilité, nous on est en lutte et eux, ils font leur taf de protéger les femmes. Et tant qu'ils ne le feront pas, ils risquent de nous retrouver, peut-être, tous les jeudis soirs devant le commissariat. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais vous lire le texte qui est le collectif des Dionysiennes. Oui, c'est le collectif des Dionysiennes. Je vais vous lire le texte que nous avons écrit, le collectif des Dionysiennes. Suite à tous ces épiciles, 76 femmes ont été assassinées par leur mari, compagnons ou ex depuis le début de l'année. Une jeune femme de 20 ans, Léila, enceinte de trois mois, ici même à Saint-Denis, a supprimé au coup forté par son conjoint. Et c'est si alors même qu'elle avait fait la démarche d'alerter les commissariats la veille sur les violences qu'il soumissait. Nous disons assez de ces crimes par part. Ce n'est pas une fatalité. Cela n'a rien à voir avec l'amour ou la passion. Les féminicides ne sont pas des romains. Ce sont des meurtres des femmes, des mères des sœurs des filles. Chaque fois, les femmes assassinées ont alerté. Chaque fois, elles n'ont pas de prison sérieuse. Parfois, dissuadées de porter plainte au commissariat même. Pour que cela change, il faut finir avec un certain regard à la française qui munisse ces crimes en les revoyant au statut des faits divers comme des accidents, des drames gojoucaux. Il faut que cesse la complicité des pouvoirs publics, des commissariats, des tribunaux, etc. Il faut aboudir à la hauteur des liens d'écoute et de l'accueil pour les femmes et les enfants, des moyens pour les associations féministes, etc. Plus de personnels formés dans les commissariats, des actions, des mesures de protection ne sont pas plus à la première alerte. qui nous déplacent les belgements. La paire doit changer des cas. Chaque fois qu'une femme est assassinée, ce sont toutes les femmes qui sont en danger. Avec le féminisme du monde entier, nous disons, pas une de plus. Nous nous battons contre toutes les violences sexistes à la maison, au travail, dans la rue. Nous exigeons des pouvoirs publics et du gouvernement que toutes les dispositions soient prises aux moyens financiers et humains pour ce que cesse cette barbarie. Nous étions là le 6 juillet, nous étions là le 8 juillet, nous sommes là aujourd'hui et nous serons toujours là aujourd'hui et demain. Applaudissements C'est le travail obligatoire ! Le travail obligatoire ! Le travail obligatoire ! Le travail obligatoire ! La grève obligatoire ! Les cas obligatoires ! La gaineré obligatoire ! Le patronage obligatoire ! Merci ! Merci ! Vous voulez faire un cœur ? Alors on a parlé pour le collectif Femme en lutte 93. D'abord on tient à remercier la section syndicale de Sud, Mérite Saint-Denis, d'avoir appelé à cette action ce soir, c'était nécessaire. Ensuite on tient à rendre hommage à Leila et à toute sa famille et on exprime toute notre solidarité. On prend la parole aujourd'hui pour dire stop aux violences faites aux femmes, stop aux féminicides. Pas une de plus ! Depuis le début d'année, c'est 75 femmes en France qui ont été tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint. La semaine dernière, Leila, étudiante à la FEC de Paris 8, est morte ici à Saint-Denis parce que son ex-compagnon ne lui a pas porté secours. Elle avait 20 ans. Elle était venue la veille de sa mort dans ce commissariat. Elle en est ressortie sans aucune protection. Voilà le visage du système dans lequel on vit. Il faut attendre qu'on nous tue, nous les femmes, pour espérer un semblant de justice. On le sait toutes. Aller au commissariat, c'est s'exposer à la violence sexiste, misogyne, raciste et homophobe des flics. C'est les moqueries, c'est le mépris, la culpabilisation des victimes, le refus de prendre la plainte, l'humiliation, les agressions verbales, les agressions physiques. C'est se retrouver face aux flics qui harcèlent et tuent les neutres dans les quartiers. C'est être obligé de déposer une main courante quand on veut porter plainte contre son agresseur. C'est se retrouver en garde à vue dans des conditions horribles quand on vient porter plainte contre son agresseur. Ça a été le cas pour Émilie au commissariat de Montrouge cette semaine. C'est ressortir seule et encore plus démolie qu'avant. Et tout cela, c'est quand on a la possibilité d'aller porter plainte. Car pour les femmes sans papiers, pour les femmes étrangères, elles n'ont même pas accès à ça. Cette violence-là, on n'en veut plus. Nos vies de femmes et de LGBTQI plus valent plus qu'un milliard. Nos vies n'ont pas de prix. Nos vies doivent avoir la priorité sur tout. Les mensonges de l'État capitaliste et bourgeois, des Macron et des Chiappas, on n'en veut plus. De l'argent, il y en a, pour accueillir les grandes entreprises et les bobos à la pleine Saint-Denis. De l'argent, il y en a, pour démolir les quartiers et faire les Jeux Olympiques. De l'argent, il y en a, pour construire un commissariat tout neuf et le siège national de la police scientifique à Saint-Denis. Stop ! Priorité à nos vies. Nous, les femmes et les LGBTQI plus exploitées sans papiers des quartiers populaires, on crève pendant que vous faites vos profits sur nos vies. Alors, on veut des solutions concrètes et immédiates, pas des mains courantes, pas du blabla. On veut des logements permanents, gratuits, propres, décents, et pas des chambres insalubres à 450 euros le mois, comme au Palais de la Femme de l'Armée du Salut à Paris. On veut pouvoir se mettre en sécurité, mettre nos familles en sécurité, tout de suite, gratuitement et dignement. On veut une prise en charge complète, pour avoir accès aux soins, pour guérir nos traumatismes. Les violences faites aux femmes nous concernent toutes mais tous. Que ce soit au travail, en couple, dans nos quartiers, en famille ou dans les collectifs militants. Deux femmes sur trois vont subir des violences sexistes et sexuelles. Une femme meurt tous les deux jours sous les coups de son conjoint. Et ces chiffres ne disent rien de toutes celles qui n'ont plus que le suicide pour seul échappatoire à une vie de souffrance. Les violences patriarcales sont le résultat de tout un système construit par les hommes pour les hommes. Ça concerne toutes les classes sociales. Il ne s'agit pas d'une question de pauvreté, d'ignorance ou d'éducation, comme on peut l'entendre au sujet des classes prolétaires ou de nos minorités. C'est le patriarcat. Il touche toutes les femmes. La communauté LGBTQI plus subit aussi une violence spécifique. Les plaintes pour violences homophobes ont augmenté de 15% en 2018. Nous n'avons pas non plus oublié le féminicide de Vanessa Campos, femme trans et migrante péruvienne assassinée dans le bois de Boulogne en août de l'année dernière. Ce ne sont pas des cas isolés. C'est le patriarcat. Il n'y a pas de petite violence. De l'insulte au viol et au féminicide, nous vivons dans un système qui rend légitime la violence des hommes sur les femmes. L'impunité des agresseurs est réelle, autant que la double peine que subissent les femmes qui dénoncent les violences. Pour les femmes exploitées des quartiers populaires, avec ou sans papier, la situation est aggravée par l'exploitation, la précarité, le racisme, les LGBTfobies. Pour celles qui sont encore là, nous sommes des survivants. Nous appelons à transformer nos larmes et nos douleurs en résistance, nos pertes en luttes, à porter la mémoire de nos mortes, à crier leurs noms et à exiger que justice soit faite. Les femmes et les minorités de genre sont en première ligne des violences, mais aussi en première ligne des résistances. Nous appelons à s'organiser pour combattre toutes les oppressions, à dénoncer tous les types de violences, à toujours avoir un féminisme de classe et antiraciste au bout des lèvres. Nous n'oublions pas que les féminicides ne se limitent pas à l'aspect familial. Les féminicides sont aussi organisés pour les profits des Etats. Il suffit de regarder l'exemple de Suga-3, où le féminicide était un outil pour semer la terreur et exploiter les femmes prolétaires et migrantes. Il suffit de voir comment le féminicide est l'arme des multinationales et de l'Etat complice pour virer les populations indigènes de leurs terres en Amérique latine. À Femmes en lutte, nous appelons à combattre les violences faites aux femmes et au LGBTQI+, tout qu'elles viennent, à les combattre aussi en tant que féministes internationalistes, depuis la France jusqu'au Brésil de Bolsonaro, en Palestine, au Kurdistan, en Algérie ou encore au Soudan. De la même façon que nous avons vu en France les femmes gilets jaunes lever leurs voix et dénoncer les violences spécifiques qu'elles subissent. Pour finir, à Femmes en lutte 93, nous donnons à exprimer notre solidarité et nos pensées à la famille de Leila. Nous rendons hommage à sa mémoire, nous pensons à toutes nos sœurs qu'on nous a arrachées, aux vies de souffrance et de résistance de nos mères. Nous continuerons à lutter pour elles et pour nous toutes, car comme on dit en Amérique latine, quand on touche à l'une d'entre nous, nous nous soulevons toutes. Nous nous battrons tant qu'il le faudra. Pour nos morts, pas une seule lutte de silence, mais toute une vie de lutte. Pour nos morts et nos vivants, la Révolution. Applaudissements Pour les langues, justice et vérité ! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Autre-se-titrage Société Radio-Canada C'est trop de circonstances ! Un petit tournure ! C'est là ? Oui ? C'est parti ! Sous-titrage ST' 501